Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il était temps que je fasse une vidéo sur les fameux layers, ces couches qui constituent les différentes blockchains, mais principalement sur les layers two. Les layers two, donc les secondes couches, qui viennent se rajouter sur les layers one, les premières couches, les bases des blockchains, sont une narrative qui est particulièrement suivie aujourd'hui. Que ce soit parce que de très nombreux investisseurs parient sur ces fameux layers two pour rendre la blockchain scalable et permettre à tout le monde de l'utiliser encore plus facilement et encore plus rapidement, que ce soit par certains qui identifient déjà des limites à la blockchain et qui pensent que les layers two pourraient repousser ses limites, mais également parce que la plupart de ces layers two vont lancer une crypto-monnaie et ne l'ont peut-être pas encore fait à l'heure actuelle. Ce qui naturellement titille la communauté qui aimerait en recevoir au moment de ce fameux lancement. Que ce soit pour des raisons de spéculation ou pour des avancées technologiques, c'est particulièrement suivi et beaucoup de gens pensent que le prochain bullrun sera accompagné, voire même amplifié par les plus grosses layers two qui arriveront sur le marché. Alors dans cette vidéo, on va voir très rapidement comment marche une layer one. En fait, on va surtout voir pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'une layer two. Quel est le problème de la première couche pour qu'on en ait besoin d'en rajouter une seconde ? Dès qu'on aura rapidement abordé ce point, on va se concentrer sur les layers two qui existent aujourd'hui. Il y en a à peu près quatre grandes familles qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Et selon moi, une certaine famille de layers two va réellement prendre de l'avance dans les années qui viennent. Et pour finir, on va aborder quelques questions barbares comme Qu'est-ce qu'un layer zéro ? Qu'est-ce que le projet layer zéro lui-même ? Qu'est-ce qu'un layer trois ? Comme si on avait besoin de toujours en rajouter plus. Enfin bref, à la fin de cette vidéo, on aura fait le tour du sujet et vous comprendrez les enjeux actuels autour des layers, que ce soit pour votre portefeuille ou pour la technologie blockchain. On commence tout de suite. Des layer one, vous en connaissez. Bitcoin, le réseau Bitcoin ou encore Ethereum sont des layer one. Ce qu'on appelle le layer one, certains appellent ça la blockchain de base, d'accord ? Et quand on essaye de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien certains disent qu'il y a d'autres couches. Quoi qu'il en soit, un layer one se doit d'assurer quelques fonctionnalités. D'un layer one à l'autre, ça peut un petit peu varier, mais on retrouve à peu près toujours les mêmes composantes. Premièrement, une fonctionnalité de consensus, que certains appellent consensus layer. C'est celle qui va régir toutes les règles de la blockchain et de son fonctionnement. La deuxième fonctionnalité la plus connue, c'est l'execution layer. C'est vraiment tout ce qui va gérer les transactions et la façon dont ces transactions vont être écrites et rajoutées à cette blockchain. Il y a également des fonctionnalités de sécurité pour empêcher que quelqu'un ne puisse abuser du réseau et d'autres fonctionnalités qu'on retrouve la plupart du temps dans les layer one, comme par exemple des fonctionnalités de gouvernance, pour savoir qui peut proposer d'améliorer quelque chose sur la blockchain ou de retirer d'autres fonctionnalités. Ou encore, des fonctionnalités qui permettent de gérer les données. Parce que vous le savez, il n'y a pas que des transactions, il y a des données qui circulent également dans la blockchain. Mais globalement, la fonction la plus importante, c'est pouvoir écrire des transactions sur ce réseau en respectant le consensus et en étant sûr, notamment grâce à la sécurité que propose ce réseau, que personne ne va pouvoir venir modifier le fameux registre décentralisé qu'est la blockchain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime autant Bitcoin. Bitcoin depuis 2009 reste inviolée aujourd'hui. La plupart considèrent que son consensus basé sur du proof of work, donc le fameux minage de Bitcoin, fait de lui le réseau le plus décentralisé et sécurisé qui existe. Mais alors maintenant qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Layer 2 ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire toutes nos transactions dans la première couche, ce fameux Layer 1, et l'utiliser comme bon nous semble ? Eh bien le problème, c'est que ce n'est pas forcément scalable. C'est-à-dire que le réseau propose un certain rythme de transaction et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et le fait qu'on ne puisse pas aller plus vite que la musique, ça a déjà posé de nombreux problèmes. Sur Bitcoin, mais également sur Ether. Ce que vous voyez sur votre écran, c'est la blockchain Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chacun de ces blocs, il y a une place qui est limitée. Pour la blockchain Bitcoin, à l'époque, c'était 1 mégaoctet par bloc. Il y a eu une mise à jour en 2017, on a redéfini la façon dont ça fonctionnait et ça montait jusqu'à 4 mégaoctets. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en moyenne, on a entre 2000 à 2500 transactions par bloc. Et on ne peut pas en mettre plus pour faute de place. Il y a approximativement un bloc tous les 10 minutes sur la blockchain Bitcoin. Pour faire très simple, on a approximativement 2000 transactions toutes les 10 minutes qui passent sur la blockchain Bitcoin. Et c'est là qu'on commence à avoir les premiers problèmes. En effet, dès que le réseau Bitcoin est très utilisé, ça peut arriver qu'il y ait 3000 transactions sur un laps de temps de 10 minutes. Et à ce moment-là, il n'y a pas 25 solutions. 2000 transactions vont dans le bloc et le remplissent. Et il y a donc 1000 transactions qui sont en pending et qui vont devoir attendre pour être dans le bloc d'après. Naturellement, les gens ont fait des transactions dans les 10 minutes d'après et on peut augmenter encore et encore le nombre de transactions en attente de traitement. Naturellement, les mineurs de crypto-monnaies, qui sont les fameux ordinateurs qui sécurisent ce réseau, vont remplir les blocs avec les transactions qui ont le plus de frais. En effet, le mineur se rémunère en partie avec les frais de transactions qu'il y a. Et donc, s'il doit favoriser 2000 transactions, il va prendre les transactions les plus juteuses, celles qui rapportent le plus de commissions. Il va ainsi remplir le deuxième bloc, rejeter celles qui sont en attente, ce qui va augmenter encore et encore le nombre de transactions en attente sur le réseau. Et donc, naturellement, ce qui se passe, c'est que le prix des transactions à l'unité, il est de plus en plus cher. Eh bien oui, tout le monde a envie de passer sa transaction maintenant. Et donc, les gens vont faire une espèce de surenchère pour toujours payer plus cher leurs transactions afin qu'elles soient exécutées plus rapidement et qu'elles soient incluses dans le prochain bloc par les mineurs ou par les validateurs sur la blockchain Ether. Et il est là le premier problème. On s'est retrouvé avec des transactions sur le réseau Bitcoin qui coûtaient plusieurs centaines de dollars. Pareil sur le réseau Ether. Encore plus quand on fait de la finance décentralisée et qu'on a besoin de réaliser plusieurs transactions. Ça peut vite coûter les yeux de la tête d'utiliser la blockchain ou alors ça peut vite vous prendre énormément de temps parce que vous allez devoir attendre que le réseau se calme et ça peut arriver que ça prenne vraiment beaucoup de temps. Et à ce moment-là, il y a eu l'arrivée d'une flopée de layer 1. Tout plein de blockchains que l'on considère souvent comme étant des blockchains d'infrastructures. Tout plein de réseaux donc, comme Bitcoin et comme Ether qui viennent essayer de résoudre le fameux trilème des blockchains. Le trilème des blockchains, je vous l'affiche à l'écran. C'est un triangle dans lequel on doit conserver les trois composantes les plus importants. La sécurité. Un réseau ne vaut rien si quelqu'un peut en abuser. La décentralisation, le fait qu'il ne soit pas contrôlé par un seul utilisateur mais qu'il soit bien contrôlé par tout le monde, le plus décentralisé possible pour avoir un modèle démocratique. Et troisièmement, la scalabilité. Le fait de pouvoir faire plus de transactions plus rapidement et des transactions qui sont moins coûteuses. Globalement, vous l'avez compris, on peut placer Bitcoin et Ether approximativement là-dedans. Bien entendu, Bitcoin étant le plus décentralisé et le plus sécurisé de tous. Critiqué malgré tout par certains qui préfèrent Ethereum. Peut-être moins sécurisé que Bitcoin pour certains mais qui offrent plus de programmabilité et plus de scalabilité sur certains points. Malgré tout, énormément de gens ont essayé de proposer des nouvelles infrastructures qui allaient répondre encore mieux à ces problématiques. Essayez de conserver encore mieux la sécurité de Bitcoin mais avec beaucoup plus de scalabilité. Essayez de conserver les trois en même temps pour finalement parvenir à fournir une blockchain qui est à la fois décentralisée, à la fois sécurisée et à la fois scalable. Manque de bol, la réponse parfaite n'a toujours pas été trouvée. Je vous affiche 5, 10, 15, 20 noms de Layer 1 à l'écran. Chacun a fait des avancées, ont pu améliorer certaines choses, ont pu progresser dans l'un des trois points de ce fameux trilemme mais personne n'a proposé de solution parfaite. Et le peu de personnes qui disent l'avoir fait se retrouvent dans une situation où soit leur réseau n'a jamais eu autant d'utilisateurs que Bitcoin ou qu'Ethereum pour prouver que ça fonctionnait, soit quelques blockchains qui avaient réussi à gagner en scalabilité ont rencontré des problèmes similaires quand il y a eu beaucoup d'utilisateurs. Je pense par exemple à la Binance Smart Chain au début qui a également été surchargée ou encore à Solana qui bien que très scalable s'est arrêtée plusieurs fois. Évidemment la recherche sur les Layer 1 n'est pas terminée, il y en a encore beaucoup qui essayent d'innover et certains qui font même des blockchains hybrides qui ont différentes couches, certaines compatibles avec la blockchain Ethereum et d'autres qui ne le sont pas. Vous l'aurez compris, soit la blockchain reste dans la course à la scalabilité, décentralisation et sécurité et à ce moment-là elle va réellement devoir innover ou alors la blockchain va devoir se spécialiser et dire moi je ne réponds pas à toutes ces fonctions mais je peux être plus efficace dans un domaine bien spécifique comme par exemple la gestion des données. Quoi qu'il en soit, on n'a pas réglé notre problème de scalabilité. Et alors que beaucoup travaillent encore sur les Layer 1, des nouvelles initiatives, des nouveaux projets sont arrivés et ce sont les Layer 2. Le raisonnement était très simple. Il y a déjà des blockchains qui sont robustes, résilientes et qui offrent de la sécurité et de la décentralisation. Bitcoin est parfait là-dedans. Ethereum convient à énormément d'autres. Pourquoi essayer de créer une nouvelle Layer 1 alors qu'on pourrait peut-être utiliser ces fonctions qui fonctionnent bien sur le Layer 1 sans les remettre en cause mais rajouter une deuxième couche, un Layer 2 qui lui pourrait gérer beaucoup plus de transactions beaucoup plus rapidement, de façon tellement plus calable mais in fine, profiter de la sécurité de la première couche. Et bingo, c'est comme ça que sont nées les différentes familles de Layer 2. Pour illustrer les Layer 2, je vais vous donner une image. Naturellement, je vais vulgariser. Cette image ne sera pas parfaite, encore moins exhaustive sur toutes les différents Layer 2 qui existent mais ça va vous donner un petit ordre d'idée. L'objectif du Layer 2 est donc de gérer beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de calculs en quantité mais de n'envoyer que le strict nécessaire sur le Layer 1 afin de graver dans le marbre les résultats de ces fameux calculs. Le but, vous l'avez compris, si le Layer 1, c'est une autoroute, on doit envoyer le moins de voitures possibles sur le Layer 1. On n'envoie que le strict nécessaire et on garde ce fameux Layer 2 pour gérer le gros flux de transactions et de demandes. Une image que j'utilise souvent et qui fonctionne plutôt bien, c'est celle de l'ardoise aux commerçants du coin. Imaginez deux scénarios. Le premier scénario, vous avez 100 euros, vous rentrez dans un commerce et à chaque fois que vous choisissez un objet, vous allez tout de suite à la caisse. Vous payez tout de suite cet objet, donc vous faites une transaction, on vous donne l'objet, une deuxième transaction, on vous rend votre monnaie, vous faites vos courses toute l'après-midi et à la fin de la journée, vous avez fait 50, 100, 200 transactions. Ça a généré énormément de flux. Imaginez maintenant une deuxième situation. Vous avez confiance en ce commerçant et ce commerçant a confiance en vous. Quand vous arrivez, vous lui donnez 100 euros et il vous crée une ardoise. Il vous dit, voilà, vous avez 100 euros de crédit. Il vous donne un caddie, vous remplissez votre caddie avec différents objets et vous achetez pour 50, 60, 70 euros, peu importe, de marchandises. Quand vous avez les 70 euros de marchandises, vous passez en caisse et à ce moment-là, il va y avoir deux transactions. Vous allez obtenir les objets et il va vous rendre la monnaie sur les 100 euros que vous lui avez donné à la base. Ce que je veux vous dire, c'est que la finalité est exactement la même mais dans le second cas, il n'y a que trois transactions, c'est-à-dire les 100 euros que vous avez déposé en caussion, les objets que vous avez obtenus et la monnaie qu'on vous rend sur ce que vous n'avez pas dépensé. Et cette ardoise-là, une fois que vous vous êtes mis d'accord avec le commerçant, eh bien, vous pouvez aller l'écrire dans le layer 1. À ce moment-là, il n'y aura que trois transactions qui seront écrites dans le marbre sur le layer qui est le plus sécurisé et pourtant, vous êtes arrivé à la même finalité que si vous en aviez fait des centaines et que vous aviez acheté les objets un par un. Évidemment, c'est énormément vulgarisé, ce n'est pas aussi simple que ça les layer 2 mais c'est pour vous donner une idée du concept justement de simplification et de réduction du nombre de transactions pour en arriver à la même finalité. Et là, il y a différentes familles de layer 2. Alors, la première famille que je préfère totalement expulser, ce sont les sidechains. En gros, ce sont des deuxièmes blockchains qui sont indépendantes, qui ont leur propre validateur, leur propre système de sécurité et qui communiquent avec la chaîne principale. C'est intéressant, oui, ça peut permettre de faire plein de calculs dans cette seconde chaîne en désengorgeant la première mais à partir du moment où vous ne profitez pas de la sécurité et de la décentralisation de la première couche, on ne peut pas vraiment appeler ça une deuxième couche, c'est juste une blockchain parallèle qui communique avec la première. Moi, je me concentre sur ce qu'on appelle réellement un layer 2, c'est-à-dire une seconde couche qui doit travailler et finalement fournir de l'information sur la première. L'une des plus connues, ce sont les state channel, les canaux d'état. Assez connu parce que le Lightning Network est un layer 2 de Bitcoin qui utilise justement les canaux d'état. Raiden Network pour Ethereum ou encore Seller utilise également les canaux de Statement. Pour faire très simple et là pour le coup, c'est très difficile d'illustrer différemment, c'est cette fameuse ardoise que vous allez créer avec une personne en face de vous qui va réaliser plusieurs transactions et vous allez seulement in fine, après avoir réalisé toutes vos transactions entre vous, envoyer le compte-rendu de ces transactions, c'est-à-dire ce que vous avez envoyé, ce que vous en avez reçu et ce que l'on vous a rendu sur la chaîne principale. Comme tous ces calculs sont faits hors de la blockchain principale, ça ne la surcharge pas. Globalement, vous allez interagir avec la chaîne principale quand vous allez ouvrir ce canaux d'état et vous allez réinteragir avec la chaîne principale quand vous allez le fermer pour faire le compte-rendu finalement. La deuxième grosse famille, ce sont les roll-ups et c'est clairement la famille de Layer 2 les plus connues, les plus développées et qui font le plus parler d'eux en ce moment. Dans cette famille, il y a deux sous-parties, les optimistic roll-ups, donc les rouleaux optimistes si on veut totalement traduire, 3K roll-up, c'est-à-dire 0 knowledge roll-up. Et cette technologie-là est complètement excitante. Pour comprendre comment fonctionnent les roll-ups, déjà il faut comprendre la différence qu'il y a avec les canaux d'état. Les canaux d'état, comme je vous ai dit, ils envoient de l'information sur la chaîne principale au moment où ils s'ouvrent et au moment où ils se referment. Les roll-ups, eux, pendant tout le calcul, ils vont communiquer des ensembles d'informations, ce qu'on appelle notamment des rouleaux, d'où le terme roll-up, à la chaîne principale. La communication ne sera pas constante mais sera beaucoup plus régulière, ce qui augmente encore plus la sécurité. Puisque ce qui se passe dans ce roll-up est contrôlé en permanence par la chaîne principale. Mais ça permet de réaliser des calculs beaucoup plus lourds que les fameux canaux d'état. Là où les canaux d'état, c'est très précieux quand on veut faire beaucoup de transactions avec quelques mêmes personnes, les roll-ups, eux, permettent de faire donc des calculs plus complexes et par exemple, ça convient énormément mieux à la finance décentralisée, aux jeux web 3, etc. Les roll-ups optimistiques et zéro knowledge ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Les optimistic roll-ups sont les plus développés aujourd'hui parce que ça fait plus longtemps qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Reprenons l'exemple de mon ardoise. On va partir du fait que personne ne ment dans cette histoire. Le magasin me fait confiance, j'ai bel et bien les 100 euros, je peux directement aller choisir tous les objets que je veux dans le magasin. En sortie, je dis directement combien est-ce que je dois donner aux commerçants, ils vérifient même pas et on va vers la chaîne principale pour terminer tout ça. Et comme on s'est fait confiance, on a gagné du temps. Vous savez maintenant pourquoi on appelle ça optimist roll-up. Tout est basé du coup sur la confiance de deux acteurs. Quoi qu'il en soit, le résultat final, lui, va être envoyé sur la chaîne principale. Et c'est le premier gros défaut des optimistiques roll-up. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un délai. Un délai qui fait qu'on peut se rendre compte que finalement, j'ai dépensé de l'argent que je n'avais pas. J'ai demandé plus que ce que je peux payer, par exemple. Ou encore qu'on m'avait promis quelque chose que je ne peux pas obtenir. À ce moment-là, le compte rendu n'est pas bon, la blockchain principale ne l'accepte pas et il faut même payer quelques frais pour annuler cette transaction. On va gagner beaucoup de temps parce qu'on se fait confiance et qu'on ne vérifie pas toutes les données. Mais in fine, il y a un délai supplémentaire. Et si jamais quelqu'un a abusé et que c'est refusé par la chaîne principale, il y aura des frais de transaction. Globalement, la grosse majorité des transactions ne trichent pas et donc ça fait gagner énormément de temps et c'est très puissant. Les optimistiques roll-up sont particulièrement utilisés. L'un des plus gros réseaux Layer 2 au monde s'appelle Arbitrum et il est basé justement sur ces roll-ups. Il y a également Optimism, que vous connaissez peut-être, qui tire justement de son nom de ces roll-ups et le réseau base de Coinbase qui est lui-même basé sur Optimism. Et bien que ce soit les Layer 2 les plus utilisés aujourd'hui, il semblerait que ce ne soit pas les meilleurs. Les ZK roll-ups sont bien plus attendus. Voyons maintenant pourquoi on les appelle ZK roll-ups. Zero Knowledge Roll-ups. Vous l'avez compris, si sur ce deuxième réseau on prend toutes les informations du premier réseau et on les renvoie, c'est long, c'est gros, ça prend du temps et on finit par en perdre plus que ce qu'on vient en gagner. Le fait d'utiliser des roll-ups, ça permet de traiter certaines informations que ce qui est nécessaire et donc de garder de la rapidité tout en vérifiant in fine sur le réseau principal que personne n'a abusé, que vous avez bien payé votre ardoise et que vous n'avez pas acheté des objets dans ce fameux magasin à l'œil. Mais la technologie Zero Knowledge se bâche sur ce qu'on appelle des ZKP, c'est-à-dire des Zero Knowledge Proof. C'est-à-dire qu'en gros, mathématiquement, vous allez pouvoir, pendant que vous êtes en train de faire ces fameuses courses, pendant que vous êtes en train de dépenser l'argent que vous avez sur cette fameuse ardoise, prouvé à chaque fois que vous êtes capable de payer. C'est ce qu'on appelle en français une preuve de non-divulgation. Et c'est très précieux parce que contrairement au roll-up optimistique ou in fine, on va devoir vérifier si vous êtes réellement capable de payer et vous pouvez donc avoir des délais et vous faire refuser votre transaction sur le réseau principal. Eh bien, dans le cas du Zero Knowledge, globalement, si vous passez la caisse, c'est qu'il n'y a aucun problème, vous l'avez prouvé mathématiquement et donc vous allez pouvoir écrire beaucoup plus vite sur la chaîne principale parce que vous avez déjà prouvé mathématiquement que vous aviez les fonds. Tout comme la personne qui vous vend les objets, vous avez déjà prouvé qu'elle les détenait. Vous l'avez compris, le problème des e-Kell Roll-up, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, techniquement. Il y a encore beaucoup de recherches à faire et des fois, ça demande même plus d'adaptation. Parfois, ce sont les applications qui ont déjà été construites sur le Layer 1 qui doivent faire de légères modifications pour être compatibles avec ces fameux Zero Knowledge Roll-up. Alors, si vous êtes très technique, vous avez quand même envie de savoir. Sans emmener toutes les informations avec nous sur la blockchain pour prouver que nous avons X ou Y accès, comment est-ce qu'on peut prouver qu'on les a quand même sans avoir à les montrer ? Alors, il y a différentes images partout sur le web pour illustrer ce que c'est les e-Kell Roll-up et pour montrer la puissance du modèle. Mais dans les différentes sources qui m'ont permis de faire cette vidéo et je vous mets les liens dans la description, une image était très parlante. Imaginez le jeu Où est Charlie ? Ce fameux dessin où vous avez beaucoup, beaucoup de petits personnages et vous devez trouver où est Charlie. Vous devez prouver que vous savez où il est mais sans révéler sa position. Ça paraît totalement impossible, même mathématiquement. Si je vous montre où il est, eh bien tout le monde sait où il est, j'ai montré sa position et si je vous promets que je suis au courant de la où il est mais que je ne veux pas vous le montrer pour ne pas le révéler, vous allez dire que je suis un menteur et que je n'ai pas pu prouver que je savais où il était. Imaginez maintenant que je vous demande de fermer les yeux et que je mette un rond en carton beaucoup plus gros que le poster avec un tout petit trou juste sur la tête de ce fameux Charlie. Je vous ai prouvé que je savais où il était mais je vous ai caché toutes les autres informations qui vous permettent de comprendre exactement il est où en vous donnant tout le contexte et toutes les informations. J'ai donc prouvé que je savais où il était sans vous révéler sa position. C'est ça mais à l'échelle mathématique et à l'échelle beaucoup beaucoup plus barbare en tout cas pour moi et pour mon niveau de compétence aujourd'hui. Ce qui est intéressant vous l'aurez compris c'est que quand vous revenez sur la chaîne principale le Layer 1 tout le monde a déjà prouvé que c'était correct mathématiquement et donc il n'y a plus aucun doute on n'a pas de délai d'attente pour revenir du Layer 2 au Layer 1. Les ZK Rollup sont utilisés par des sociétés comme par exemple Starkware et son réseau Starknet ZK Sincera et à différents degrés la technologie des Zero Knowledge Rollup mais beaucoup s'accordent à dire que quand ce sera parfaitement maîtrisé c'est cette technologie qui devrait primer sur les autres Layer 2. D'ailleurs beaucoup d'entre eux utilisaient un premier Rollup pour finalement en utiliser un second et de très nombreux Rollup Optimist expliquent déjà utiliser en partie le Zero Knowledge et un jour l'utiliseront beaucoup plus. Il y a d'autres familles de Layer 2 comme par exemple les Layer 2 Plasma qui fonctionnent un petit peu comme des Rollup Optimist mais qui en plus de ça vont créer une espèce de chaîne FI qui va permettre de faire certaines choses en plus mais qui va avoir des inconvénients notamment quand on revient sur la chaîne principale. Il y a également le Validium qui pour le coup est utilisé quasiment exclusivement par Starkware et qui se base beaucoup plus sur du Zero Knowledge Rollup. Comme c'est quelque chose de nouveau il y a des changements et il y en aura probablement dans les mois et dans les années qui viennent. Quoi qu'il arrive je vous mets dans la description un lien qui vous emmènera vers Layer2Bit.com qui est un site internet qui va référencer tous les Layer 2 qui existent aujourd'hui leur degré d'avancement la TVL c'est à dire le volume financièrement qui repose sur ces fameux Layer 2 et les différentes applications qui ont été créées construites et qui fonctionnent déjà aujourd'hui si vous voulez essayer certains de ces rollups. Juste avant de terminer cette vidéo on doit aborder le fameux Layer 0 et les Layer 3. Alors globalement on va faire très vite parce que je ne veux pas rentrer dans certaines discussions. Il y a des définitions qui sont très strictes et d'autres qui sont un peu plus larges mais pour faire très simple quand on entend Layer 0 certains pensent au projet qui porte ce nom et qui en gros utilise un protocole qui va permettre de communiquer entre toutes les différentes blockchains. On ne parle pas vraiment d'une couche supplémentaire mais on parle d'un langage qui serait compatible avec plein de Layer 1 et même plein de Layer 2 et qui va permettre facilement de transférer des crypto-monnaies d'une couche à l'autre et d'une blockchain à l'autre. Sinon ce que certains entendent par Layer 0 c'est tout ce qu'il y a et qui vient supporter le Layer 1 lui-même. Le réseau de mineurs qui va alimenter et qui va faire fonctionner le consensus de Proof of Work pour Bitcoin par exemple. Les réseaux qui permettent aux différents nœuds qui gèrent une blockchain de communiquer entre eux etc. Mais on en revient à de la base logiciel et d'infrastructure qui permet aux Layer 1 de fonctionner. Et pour terminer il y a des gens qui commencent à me demander ce que je pense des Layer 3. Ça veut un peu tout et rien dire. Concrètement si vous vous renseignez sur les Layer 3 vous pouvez trouver à boire et à manger d'un site à l'autre. Quoi qu'il en soit soit c'est une couche supplémentaire en plus du Layer 2 et à ce moment-là j'ai envie de dire concentrons-nous sur les Layer 2 pour l'instant on a encore du boulot et il y a beaucoup de recherches à faire. Soit ce sont des fonctions supplémentaires mais qui traitent une tâche bien précise. Soit une application donc un protocole qui a été construit en utilisant le réseau du Layer 2 et qui permet de répondre à certaines fonctions. Soit une couche supplémentaire qui pourrait par exemple gérer uniquement de la donnée ou quoi que ce soit d'autre. C'était juste pour illustrer mon propos. Quoi qu'il en soit il semblerait bien que les Layer 2 soient toute ou partie de la réponse à la scalabilité de la blockchain sans pour autant remettre ce qui tient beaucoup plus à cœur à toute la communauté décentralisée c'est-à-dire la sécurité et la décentralisation réelle que peut apporter un Layer 1 comme Bitcoin par exemple. C'était Hachoir j'espère que cette vidéo vous a plu c'était plutôt technique c'était une vidéo qui était plutôt longue j'espère vraiment que ça va vous plaire. Cette vidéo va naturellement évoluer le nom des projets que j'ai cité également mais elle sera toujours vraie dans le temps en tout cas sur les concepts je sais que j'ai beaucoup imagé si vous êtes un expert des roll-up n'hésitez pas à venir compléter et n'hésitez pas à venir préciser certaines choses en commentaire mon objectif vous le savez c'est d'être compris par le plus grand nombre c'est d'intéresser vous donner envie de creuser et vous pousser à faire vos propres recherches. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les projets Layer 2 que vous suivez le plus quelle est la technologie ou la famille de Layer 2 qui vous intéresse plus que les autres et si vous voulez essayer d'obtenir quelques-unes de ces fameuses cryptomonnaies qui seront probablement lancées par des Layer 2 je vous envoie vers la vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je vous parle des fameux airdrops que des structures comme Optimism ou Arbitrum ont déjà fait dans le passé. C'était Hachoir je compte sur votre pouce bleu et j'espère que vous avez cliqué sur le bouton je m'abonne. Au revoir.